Donc tu viens de tout casser avec tes punchlines, tu... Je travaille avec eux depuis... Ok, voilà... Dans la maison du Thaïsseur, je ne crois pas encore... Je suis allé à l'école, je suis arrivé à l'école, je me souviens... On vous l'a dit, ce soir nous recevons des faux premiers, nous aurons en direct du téléphone Mister Motividi qu'on aura depuis l'Allemagne, mais également l'ancien footballeur international Équato-Guinéen, Thierry Fidieu est parmi nous, les filles, s'il vous plaît, beaucoup de bisous pour Thierry Fidieu ! D'ailleurs les jaloux, les gars, ne veulent pas applaudir, s'il vous plaît, maximum d'applaudissements pour Mister Thierry Fidieu ! Bonsoir Monsieur Thierry Fidieu, comment allez-vous ? Comment avez-vous passé la semaine ? Comment avez-vous passé cette journée ? Comment se prépare le week-end ? Comment se prépare votre voyage, les amis, la famille ? Comment vont toutes vos activités ? Il va falloir que tu te rapproches encore un peu Il va falloir que tu te rapproches, mais je vais essayer de m'adapter Il va falloir que tu te rapproches, on le lui donne à main On va lui donner à main, c'est vrai que ça va faire de temps en temps de petits bruits Bonsoir déjà à vous et à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment La journée s'est bien passée comme toujours parce que c'est le début du week-end Donc je suis heureux d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment Le programme du week-end c'est quoi ? A mon âge, j'ai un joka aussi important parce que ça fait partie de mon équilibre Donc dans les deux jours qui arrivent, je pense que j'aurai quelques heures de joka Après une grosse carrière footballistique, c'est le moment de se réjouir C'est le moment de joka parce qu'avec le football, c'est un peu compliqué de vivre un certain niveau, un certain rythme de vie Oui, c'est ce qu'on dit aussi et je pense que quand j'ai eu la chance, le premier âge de faire ce métier Je pensais aussi comme ça, qu'il fallait juste se concentrer à ce qu'on fait Et comme c'est déjà derrière moi, quand je peux, je profite du temps que j'ai pour un joka Alors Thierry Fidjo, il faut dire que tu as porté le vert ou jaune avant de te retrouver du côté de la Guinée équatoriale Tu as évolué avec les U20 du Cameroun Raconte-nous l'aventure avec les U20 Camerounais C'est toujours un immense plaisir de représenter son pays Surtout quand tu fais ce métier qui est l'un des métiers les plus vu ou aimé au monde Donc j'ai eu des amis avec qui on a partagé des super moments Malheureusement, ce n'est pas allé jusqu'aux ans Ouais, donc tu n'as pas pu aller chez les A Quel a été le problème pour que tu ne joues pas chez les A Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une question qui revient toujours Et comme c'est déjà derrière moi, je pense que la sagesse peut que je laisse ça au passé Et quand je peux, je dis toujours que peut-être j'ai brillé au mauvais moment Parce qu'à mon époque, il y avait des super joueurs Et comme je n'ai pas eu cette chance, je pense positivement J'espère que les jeunes qui viennent derrière moi pourront avoir plus de chance que moi Comment tu fais pour te retrouver en Guinée équatoriale ? Puisque beaucoup de gens se posent la question Tu as joué avec les U20 au Cameroun Généralement, c'est déjà qu'on joue avec les U20 et on se retrouve dans un pays européen On a grandi et aussi la nationalité Mais toi, tu signes direct chez le voisin d'à côté, la Guinée équatoriale C'est une longue histoire Mais je vais essayer d'être bref Et pouvoir trouver les mots justes J'ai eu la chance de connaître un ami qui s'est retrouvé en Guinée équatoriale Et à un moment donné de ma carrière, je faisais des bonnes choses Et comme j'attendais impatiemment d'avoir une convocation à l'équipe nationale du Cameroun Qui tardait à venir Donc à un moment donné, j'ai été contacté par la Guinée équatoriale On a discuté pendant plus de deux ans J'attendais toujours l'occasion venant du Cameroun Et comme ce n'était pas venu avec l'âge qui avançait J'ai accepté l'offre de la Guinée équatoriale Qui aujourd'hui, je dis merci Parce que ça m'a permis aussi Peut-être de réaliser certains rêves Et aujourd'hui, voilà Je suis content d'être passé par là Environ quatre ans avec l'équipe nationale de la Guinée équatoriale Tu as joué à la Coupe d'Afrique du côté du Gabon Co-organisé entre le Gabon et la Guinée équatoriale Tu as fait de très bons matchs avec ta sélection Même si après vous avez été éliminé par le Maroc C'est le Maroc, j'espère ? La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Ok, la Côte d'Ivoire Quels sont les éléments qui t'ont motivé à signer pour la Guinée équatoriale ? Est-ce qu'il y a eu des choses du style Cameroun, on ne veut pas, on ne veut pas en Guinée équatoriale Est-ce que c'est parce qu'il y avait un ami qui mettait la pression Quelles sont les choses qui t'ont vraiment poussé à dire Il faut que je joue pour l'équipe nationale de la Guinée ? J'ai, je crois, 28 ou 29 ans Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas y revenir Mais je fais juste un petit passage Elle m'a donné de ma carrière Quand nous étions en club Tous les journées internationaux Les gars allaient en sélection Et moi, je restais toujours Donc il fallait que je m'entraîne durement et doublement Pour attendre les autres Donc à un moment donné de la carrière Je me suis dit que bon, voilà Si tu as une occasion, il faut sauter dessus Surtout qu'il prépare aussi une Coupe d'Afrique des Nations Qui fait partie aussi des rêves d'un joueur professionnel Donc voilà J'avais tellement d'éléments pour signer avec eux Thierry Fidiot, c'est combien de clubs dans ta carrière ? Quand même, quand même Je crois que j'en ai, j'ai boulingué Qu'est-ce que je peux pas ? C'est 14, 14 ou 13 ? Quelque chose comme ça Oui Maintenant, tu n'as pas passé plus de deux saisons dans un club De toute ta carrière À part peut-être Union de Douala Où tu as fait deux saisons complètes Les autres clubs, c'était maximum Mais alors grand max, deux saisons Pourquoi ce vagabondage professionnel Si je peux l'appeler comme ça Pourquoi changer de club à chaque fois ? Thierry Fidiot est un mot de mercenaire ou ? Je peux dire oui Mais je n'en suis pas dans les détails Et si vous voulez, je peux dire que À un moment donné de la vie Quand tu sais d'où tu viens Et ce que tu as besoin pour arriver Où tu veux, où tu espères aller Tu dois faire ce qui est juste Et moi je pense qu'à chaque moment que j'ai changé de club Je le faisais Pas pour toi-même Oui mais pour Pour garantir un certain nombre de choses Voilà, justement c'est ça Et aujourd'hui je ne regrette pas C'est vrai que Rester longtemps dans un club Ou dans un job Est toujours quelque chose de bien Mais à mon époque J'avais d'autres choses en tête Et voilà Alors est-ce que tu t'es fait des amis dans le football ? Vous savez, c'est comme votre boulot Quand tu travailles quelque part Tu es plus avec tes collègues Qu'avec ta famille Donc c'est qui fait que ça crée Des liens pendant ce temps Et j'ai quand même beaucoup de gens Que ce soit au pays ou à l'extérieur Avec qui on a gardé des contacts Donc ça arrive qu'on se retrouve dans des matchs de gala Et on se rappelle des beaux souvenirs Footballer en retraite aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter ta carrière ? A quel âge tu as arrêté déjà de jouer au football ? Je crois que j'ai arrêté à 32 ou 33 ans Quelque chose comme ça 32 ou 33 ans ? Oui et c'était déjà dû à un manque de motivation Parce que j'avais commencé aussi très jeune Et aussi par le décès de ma maman Qui m'a vraiment beaucoup pour le verser Je dirais même traumatisé Donc je n'ai pas pu supporter Et j'ai mis un terme à ma carrière professionnelle Alors et quand tu arrêtes la carrière professionnelle Est-ce que tu n'as pas Quand tu regardes derrière toi Tu regardes ton parcours Est-ce qu'il n'y a pas de regrets ? Des choses que tu te dis J'aurais pu mieux faire ici J'aurais pu avoir une meilleure carrière Si je faisais d'autres choix ? Je pense que beaucoup les gens nous disent Que ce soit partout où je suis passé Que ce soit au pays Mais vous savez Le plus important est ce que toi tu veux Donc quand moi j'allais dans ce métier J'avais mes objectifs Et je les atteins Et je pense que je suis fier de ce que j'ai fait Alors aujourd'hui ex-footballeur Tu fais quoi de tes journées ? Comme un homme normal Je pense que je suis entré dans la vie active Je me suis trouvé en boulot J'ai été encadré des jeunes de moins de 15 ans Et je suis aussi à fond dans le social J'ai aussi une association C'est justement la raison de mon passage au pays en ce moment On a eu à faire certains dents depuis déjà deux ans Et voilà ça se passe bien Je le fais avec plaisir Parce que je reconnais toujours la chance que j'ai eue D'avoir ce que j'ai Ou de faire ce que j'ai Donc la meilleure façon de dire merci à la vie C'est de pouvoir donner le sourire à ceux qui en ont besoin Oui en fait j'aimerais juste savoir Thierry Fidieu Dans ton micro s'il te plaît Lorsque tu as arrêté ta carrière Focalisée, professionnelle Est-ce que tu étais en relation ? Du moins tu étais en couple En ce moment là ? Lorsque tu avais arrêté ta carrière Est-ce que c'est la femme qui t'a fait arrêter ? Genre, Shakira a piqué Les gars, les rêves ne tiennent plus Je pense que Je pense que je suis J'étais en couple J'étais toujours en couple Mais je comprends pas la question Pourquoi la question ? En fait je voulais demander Comment est-ce qu'elle avait pris la nouvelle ? Parce que tu sais Les femmes aiment être femmes de tel football Alors tu vois c'est déjà un prestige pour elle Et surtout que quand on est en activité On a beaucoup de rentrées d'arrière Et après c'est différent Moi j'avais la chance d'avoir Une épouse spéciale C'est-à-dire qui était dans l'ombre Qui ne voulait pas se faire voir Durant tout le temps qu'on avait passé ensemble Je pense qu'elle n'était jamais là Donc pour moi C'était même pas un problème Elle a essayé de me soutenir De m'encourager à continuer Parce qu'elle savait que c'est là-bas Que j'avais du plaisir C'est là-bas que je me sentais bien Mais comme je dis souvent Quand le moment d'arrêter arrive Tu ne peux pas faire autrement Et aussi parce que C'était un métier Qu'il m'avait beaucoup donné Je ne voulais pas Le trahir C'est-à-dire que je pouvais faire semblant Avec le petit CV que j'avais De pouvoir gratter ici par là Mais je me suis dit C'était mieux De dire stop Et de passer à autre chose Attends Tu dis épouse Ça veut dire Tu es déjà marié Tu n'es plus encore à temps Parce qu'elle est chérielle On est là Non, non, non Tu ne peux pas genre Tu veux faire le passing Non, non, c'est genre toi Toi, tu es en même Tu ne dis pas toi Ouais, magique Ouais Tu ne dis pas toi Tu ne dis pas toi Sous-titrage FR ?